C'est un parti pris que j'ai par rapport à l'histoire de ce texte, parce que j'ai commencé à écrire ce texte en utilisant des photos d'un photographe américain qui s'appelle Gary Winogrand. J'ai beaucoup aimé son esthétique et j'ai décidé d'écrire chaque tableau en partant d'une photo. J'ai montré un peu les photos que j'avais utilisées auprès de ceux auxquelles on m'a fait la médiation culturelle. Du coup, je me suis plongée, par rapport à ce photographe, dans les Etats-Unis des années 60. J'ai choisi que des photos des années 60. Du coup, je me suis dit que j'allais approfondir l'expérience, aller plus loin dans le jeu. C'est un peu comme un jeu d'écrire quelque chose en prenant comme base des photographies. Je suis partie en résidence d'écriture à Chicago. J'ai choisi Chicago parce qu'en regardant les photos de Gary Winogrand, je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas de noir sur les photos. Et je me suis dit, ben oui, on l'oublie, mais c'était la ségrégation aux Etats-Unis. J'ai choisi 1961 dans mon histoire, avant la fin de la ségrégation, mais aussi avant l'explosion du mouvement des civil rights, c'est-à-dire Martin Luther King en tête de proue avec Malcolm X, avant les gros échauffourées, les grands mouvements, en tout cas ceux qui ont été visibilisés par les médias, souvent à partir de plutôt 1963. Et j'ai choisi de me focaliser sur un moment où ce n'était pas encore médiatisé, les échauffourées, mais que finalement, cette lutte contre la ségrégation et pour le fait que la ségrégation persiste, donc on voit ces deux membres, on voit aussi, donc j'ai fait des recherches par rapport au Ku Klux Klan. Et j'ai choisi Chicago parce que dans cette période-là, fin des années 50, début des années 60, les Afro-Américains du sud des Etats-Unis, où était pratiqué la ségrégation, parce que ce n'était pas partout aux Etats-Unis, remontaient les Etats-Unis pour aller au Canada. C'était un peu leur rêve. Et ils restaient coincés dans les grandes villes. Dans notre maison, celle construite par le père de mon père, où du balcon sent le vent chaud brûlant du désert. J'ai besoin de respirer un vrai air. Bus. ... 藍 teachant. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501